Bon retour sur ce plateau et c'est pour prendre notre rubrique, l'une des rubriques les plus aimées de ce programme. Il s'agit de l'instant consacré à la dénonciation du jour, ce qui reste une exclusivité de Bernardo Aubasson. Bernardo, la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, ici, aujourd'hui, j'ai deux dénonciations. Ah bon ? Oui, mais je fais le choix d'une des deux parce que j'avais une, mais on m'a téléphoné de doigt là pour me dire non, il fallait qu'on en parle. D'accord. Vous avez commencé avec Rosalie à aborder le sujet. Donc aujourd'hui, on dénonce la ruée des Camerounaises davantage et des Camerounais vers la recherche spontanée du miracle. Donc on ne comprend pas comment des personnes peuvent estimer qu'un étranger viendra résoudre un problème en deux minutes. Donc ce matin, on dénonce le fait que des personnes abandonnent leur foyer, abandonnent leur maison, leurs enfants, pour aller rechercher le miracle. Il faut être un peu plus précis, parce que tout le monde n'est pas encore au courant de ce qu'on appelle la Camerounais. D'accord. Il s'agit de ce qu'en fin de semaine dernière, un étranger originaire du Burundi, qui est pasteur de ce côté-là, est arrivé au Cameroun et a organisé une grande croisade sur l'espagnol du stade Japoma à Douala. Il a invité des Camerounais et des Camerounaises à aller partager entre guillemets la parole de Dieu, aller porter, alors il a demandé à leur porter le message divin. Et on a vu des milliers de personnes se rassembler de ce côté-là, du côté de Douala, notamment 5 000 femmes en l'espace de 2 heures de temps étaient déjà sur le site. J'ai eu des images, des photos et des appels. Il y a eu une inflation terrible à Douala. Le prix de la moto est passé du simple au quintuple. Le taxiste est pareil. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont blessées de ce côté-là. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont rentrés de là malades. Beaucoup de ménages se sont gâtés parce que beaucoup d'époux se sont énervés. Beaucoup sont partis de Yaoundé, l'Axonour était bondé. Donc c'était vraiment un lieu extrêmement chargé de personnes et on ne comprend pas pourquoi... Alors, et que dénoncez-vous ? Je dénonce le fait que les Camerounais recherchent à tout prix et à tous les prix le miracle. Voilà ce que je dénonce. C'est-à-dire qu'on perd le culte du travail et de l'effort pour miser tout sur la recherche du miracle. Merci, Bernardo Basson. Je me tourne vers Joseph Olinga. Joseph Olinga, nouveau phénomène. Donc au Cameroun, il s'agit de ce pasteur qui est d'origine burundaise et qui apparemment fait des miracles du côté de Douala. Bernardo vous l'a fait savoir tout à l'heure, lors de cette première rencontre avec Antrimien et les Fidèles. Il y a eu le stade qui était archi-comple. Et même à l'extérieur, il n'y avait pas de place. Les Camerounais sont à la recherche du miracle. Votre commentaire. Si vous permettez, à la suite de Blériot, je vais m'incliner, avec beaucoup d'autres qui n'ont pas le privilège de le faire ici, devant la mémoire du professeur émérite, Hubert Mononjana. Et aussi, appeler les uns et les autres à la mesure. Il ne faudrait pas, il ne faut pas que nos divergences idéologiques empiètent sur notre humanisme, sur notre vivre ensemble. Donc c'est pour dire que c'est assez malheureux. C'est assez malheureux les propos qui font jaser sur la toile, dans les couvins. Et peut-être que Blériot l'a dit d'une autre manière, c'est des propos qui sont de nature à venir déstabiliser notre vivre ensemble. Parce qu'il y a des communautés qui peuvent se sentir visées par ce type de discours. Il ne s'agit pas là seulement du professeur Hubert Mononjana. Il s'agit du fait que les États-Unis peuvent considérer qu'ils sont en conflictualité avec mes frères de l'Ouest, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Donc, à la suite de beaucoup d'autres Camerounais, j'appelle humblement le professeur émérite, il n'est pas moins émérite, Camteau a senti des conflits politiques pour s'incliner réellement devant la mémoire du professeur Hubert Mononjana. Parce que chez nous, chez nous les bêtises, je suis un veleux, chez nous il y a un adage, peut-être je ne vais pas le dire de manière littérale, il y a un adage qui dit ce que tu fais à l'autre, on te le fera. Parce que si aujourd'hui il insulte la mémoire, l'intelligence du professeur Hubert Mononjana... Alors qu'il est déjà mort. Alors qu'il est mort, c'est-à-dire qu'au plan africain, c'est un réel problème. Au plan de l'humanisme, c'est un réel problème. Au plan de l'intellectualisme même, c'est beaucoup plus grave. Il ne faut pas qu'on pense que le fait qu'on soit dans l'aspect politique fait de nous des adversaires. Nous ne comprenons pas à un moment donné sur les idéologies, mais on doit respecter l'homme d'abord. D'accord, c'était une parenthèse et je pense que le message est passé. Nous passons maintenant à la dénonciation. Alors la dénonciation, je pense que c'est le Tanguka que vous parlez, effectivement. Tout à fait. Il y a un problème et je pense que nous parlions de Ben Moronjana qui est un philosophe émérite qui restera dans l'histoire du Cameroun. Il y a un phénomène, généralement en philosophie, on estime que lorsqu'un peuple se met à croire au miracle, Lorsqu'un peuple pense que Dieu est un dieu de baguette magique, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est le déni de soi-même. Pensez que vous irez assister à une communion, ce n'est pas une communion spirituelle avec un pasteur et puis tout d'un coup votre vie va changer. Vous pensez que les miracles n'existent pas ? Je ne suis pas de ceux qui pensent au hasard. Est-ce qu'avec la foi, on ne peut pas soulever les montagnes ? Ce n'est donc pas un miracle. Ce n'est pas un miracle parce que vous travaillez sur vous-même pour arriver à ces résultats. Nous, au Cameroun, on est arrivé au salle où vous arrivez dans un quartier, vous prenez une surface de 100 mètres carrés, vous vous retrouvez avec 8 églises. C'est un problème. C'est un problème parce que les gens, peut-être, ils ont des raisons de le faire, mais je dis, ailleurs, là où les gens se développent, ceux qui nous ont apporté la religion ne vont pas autant à l'église que nous. Ils ne vont pas à l'église matin, midi, soir. Est-ce que nous nous avons percé le mystère ? Nous nous sommes rendus compte que cette affaire était très importante. Dieu nous a parlé particulièrement. Ça dit que les gens nous ont apporté la religion. Nous, on est beaucoup plus impliqués dans ces religions qu'en France, les gens vont à l'école. N'avez-vous pas encore rencontré des gens qui vous feront comprendre qu'ils ont vécu des miracles sur le plan religieux, à l'église, ainsi de suite ? Parfois, ici, lorsque vous vous levez le matin, vous venez vous asseoir sur ce plateau pour faire votre job. Tout à fait. Vous réfléchissez à ce que vous venez dire aux Camerounais. Dieu est, en réalité, un adjuvant. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous et dire, au nom de Jésus-Christ, au nom d'Allah, au nom de Bouddha, je m'en vais m'asseoir, je ne peux pas pour mon émission, elle va couler d'elle-même. C'est parce que vous travaillez sur vous-même d'abord. Vous faites un travail de fond. Nous, on en est au point où quelqu'un se lève le matin, il ne va pas bousser, il prie Dieu pour que Dieu lui donne à manger. Écoutez, la traversée du Jourdain, c'est fini cette histoire. C'est une mythologie biblique. Dans les miracles, les miracles, les miracles comme la chance. Non, le miracle, la réalité, le miracle comme la chance, pour ma part, n'existe pas. Très bien. C'est le fruit d'un effort. Donc, que les Kangokas aillent au diable. Je ne dis pas qu'ils aillent au diable. Je respecte, nous sommes dans un pays laïque, je suis chrétien par ailleurs. Je respecte la croyance en Dieu, mais je veux, le message que je veux passer, c'est dire aux gens, Dieu n'est pas le Dieu qui fait pleuvoir dans nos tuyaux, Dieu est le Dieu qui récompense les efforts. N'allez pas au salle de, je ne sais pas, à Bépanda, à Japon, et croyez que lorsque vous sortirez de là, vous trouverez un sac d'argent. Si vous n'avez pas travaillé, vous n'aurez rien. Si vous n'avez pas cuisiné, vous ne mangerez rien. On a compris, Joseph Olinga. Je vais passer la parole à Moubarak, je présume qu'il aura un avis contraire. Moubarak, vous vous croyez au miracle ? Bon, ça existe au miracle, on peut croire au miracle, mais ce n'est pas une raison de valider ce qui est en train de se faire. Je pense que nous sommes dans un pays laïque, chacun peut croire en Dieu et chacun peut le faire de la manière qu'il sent adéquat pour lui-même. Ça veut dire que les Kangokas peuvent venir et les gens peuvent aller faire la messe. Mais lorsqu'on regarde le niveau d'engouement que les Camerounais donnent aujourd'hui dans ces églises de réveil, dans ces nouvelles mosquées et un peu tout ce qu'on a comme organisation religieuse, on a l'impression qu'il y a une forme de démission volontaire du champ du travail pour aller dans un champ du miracle, où tout le monde attend éperdument qu'un miracle se réalise pour qu'on se concrétise soi-même. Mais moi, je l'avais déjà dit sur ce plateau et je continue à le dire. Le Cameroun est encore un vaste champ, il y a encore beaucoup à faire. Nous importons sur ce studio, nous avons presque tous les habits que nous avons portés, ce sont les habits importés, ce que nous avons mangé le matin, la plupart, c'est les choses qu'on a importées. Les caméras, tout ce qu'il y a comme lumière ici, on a presque tout importé. Mais ce n'est pas des vestrains terrestres qui fabriquent ces choses-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Donc, il n'est pas question de démissionner du champ du travail et rester uniquement dans le champ divin et croire qu'en criant trop fort, en chassant trop des démons, on va trouver le salut. Le salut se travaille par nous-mêmes. Travaillons. Mettons-nous à la bonne icône. Apprenons les choses et appliquons-les effectivement sur le terrain. Je disais encore qu'il y a trop d'espace au Cameroun où on peut faire de l'agriculture, où on peut faire de la pisciculture, où on peut développer le coton et puis transformer un habit comme ce qu'il y a de ce faire au Bénin. Il y a les voitures que nous tous nous utilisons. Nous n'en fabriquons pas. Nous ne montons même pas les roues. Rien que les roues de voiture, nous ne le faisons pas. Et c'est là le problème des Camerounais. Parce que je suis sûr que tous ceux qui sont allés chez Tanguka, si véritablement on résolve une occupation alternative, qu'ils ne laissent pas le temps de partir, le temps de mettre ne sera pas aussi rempli que ce qu'on a vu là. Donc, il est important qu'on ramène le Camerounais dans le champ de l'action lui-même. Qu'on le sorte du champ du divin ou alors de la révéler, où ils pensent qu'avec deux ou trois prières et un pasteur qui te chaffent tous les démons du corps, tous tes problèmes sont résolus. Et qu'on le ramène dans le champ de la réalité, du travail, qui permet à l'homme de s'émanciper. Très bien. Merci Moubarak pour cette analyse. Pierre Blériot-Niemèque, nous l'avons donc dit, nouveau phénomène. Cela a débuté donc du côté de Douala, avec ce qu'ils appellent la grande croisade. Des milliers et des milliers de personnes se sont réunies pour prier, pour suivre la parole de Dieu, pour avoir des miracles. Quoi de plus normal ? Mais pourquoi les gens prient ? Pour avoir ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils souffrent. Les Douala disent, nous t'allez et canez. Vous avez dit quoi ? Le malheur conduit à la prière. Donc, vous avez un peuple qui est dans le désespoir total. Ce n'est pas le rôle du peuple de mettre sur pied ses infrastructures. C'est le rôle de l'État. C'est un peuple abandonné à lui-même. Lorsqu'on ne peut pas changer le monde, on change de monde. Ces gens-là vivent dans un monde lunatique, fantasmagorique, qu'ils se sont inventés. Et le phénomène Kangoukouka et autres, c'est des phénomènes qui se sont répétés dans l'histoire. Rosalie vous disait qu'avant son arrivée, c'est d'abord beaucoup de messages, de matraquages idéologiques. Tous les matins, moi j'entends des gens écouter. C'est de la parole de Dieu. Parce que j'ai écouté quelques-unes de ces interventions. J'avoue vraiment que je n'ai pas encore écouté. J'ai écouté quelques-unes. À 80%, il dit l'exactitude de la parole de Dieu. À 80%. Et il s'attaque aux problèmes psychologiques parce que nous, en Afrique, nous ne sommes pas souvent suivis par des psychologues. Nous sommes presque tous malades psychologiquement. Nous avons besoin d'exutoires. Maintenant, quand nous ne sommes pas suivis, ça, ça devient un exutoire. Les gens qui y vont, chacun va s'inventer une idée qu'il a eu son miracle. Le fait même d'être arrivé déjà était un miracle. Les doigts-là étaient bondés, les routes étaient barrées. Si vous réussissiez à arriver au stade, si vous entriez dans le stade, vous aviez déjà un miracle. Parce que la moto coûtait 3 000 francs par personne. Incroyable. Lorsque vous étiez deux, c'était 6 000. La moto. La moto. C'est de Ndokoti. Parti de Ndokoti pour Joppe. C'était 2 personnes, 6 000. 3 personnes, 9 000. Mes amis motomènes ont pointé. Ils ont pointé. Au nom de Dieu. Et pour eux, le miracle s'est réalisé aussi. Vous voyez. C'est vraiment un miracle. Le malheur des uns ou le bonheur des uns accompagnant le bonheur des autres. Il y a des mototaximans qui ont fait un chiffre d'affaires extraordinaire. Sur le plan économique, il fait des bonnes choses. Et donc, les autorités doivent... Le prix, le pain de 135 francs, on le vendait à 500. Tout y passait. Les autorités doivent donc voir à quel niveau le désespoir a été poussé. Mais le désespoir n'est pas seulement matériel. Il est aussi lié à d'autres phénomènes psychologiques. Vous voyez. Beaucoup de femmes y vont. Pourquoi les femmes sont nombreuses ? Quand dans un couple, on n'a pas d'enfant, on accuse à 90% la femme. Tout à fait. Bon. Les hommes, même ceux qui ne sont pas capables de faire d'enfant, accusent leur femme de ne pas faire d'enfant. Ils ne les laissent pas aller faire des enfants pour prouver que c'est elles qui ne peuvent pas faire d'enfant. Il y a la recherche du travail. Il y a les voyages. Les gens veulent aller à l'étranger. Surtout au Canada. Quand je le suis, lui ne parle pas vraiment de ça. Mais il a réussi à obnubiler les espoirs. Et c'est normal. Si vous ne leur proposez rien d'autre. Dans la souffrance, l'individu est très fragile. Nous souffrons énormément. On a compris, Pierre Blereux. Et je vous pose une autre préoccupation. Voilà pourquoi regardez le microphone. Il y a un problème fondamental. Les hommes y vont. Vous l'avez expliqué parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils souffrent et tout ce qui va avec. Entre temps, restons encore dans l'aspect miracle. C'est-à-dire que des gens comme des kangoukas promettent souvent des miracles. D'autres disent d'ailleurs qu'ils accomplissent effectivement ces miracles-là. Vous, vous croyez au miracle ? Les miracles existent dans la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas le fait d'une croisade ou de quoi que ce soit. Dans le livre de l'Épître, c'est l'évangile de Marc. Chapitre 16 à partir du verset 16, verset 17 et autres. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. C'est dit comme ça. Maintenant, symboliquement, quelqu'un peut prier pour vous et vous recevez le miracle. Mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, la vérité, c'est que si vous voulez recevoir quoi que ce soit de Dieu, il y a cinq choses qu'il faut mettre en exergue. Savoir si la chose est disponible. Parce que si elle n'est pas disponible, Dieu ne la fera pas arriver. C'est-à-dire que nous sommes ici en Infotiv et vous voulez qu'un bateau arrive ici. Ce miracle ne peut pas se réaliser. Parce que les miracles de Dieu ne violent pas les lois de la nature. Il faut le savoir. Donc, il faut être logique. Les miracles de Dieu ne violent pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui... Alors, si je vais donc chez Kambouka, je veux qu'on me recrute, je ne sais pas avec quelle entreprise. On me recrute à la SNH comme comptable. Et je n'aime même pas le CEP. Donc, ça ne s'accomplira jamais. Bon, c'est le deuxième principe. Avoir les besoins et les désirs parallèles. Il faut que ce que vous désirez corresponde à une réalité. Troisième chose, savoir que ce que Dieu veut, il le peut. Ce qu'il peut, il le veut également. Ça veut dire que les gens disent souvent, Dieu veut mais il ne peut pas. Ou Dieu peut mais il ne veut pas. Non. Chez Dieu, Dieu n'est pas comme un humain. Son vouloir est égal à son pouvoir. Ça fait quoi ? Ça fait que, en fait, Dieu n'a même pas besoin que nous nous exprimions notre volonté pour que sa volonté agisse. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que vous priez, vous criez que Dieu vous donne des choses. Il n'est pas humain. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Dieu, il n'a pas les sentiments. Ça, c'est pas les hommes qu'on flatte. Parce que j'entends souvent, père Dieu, maintenant nous nous mettons, nous te donnons la gloire. Ça, Dieu n'a pas, vous ne pouvez rien faire pour changer l'aspect ou la nature de Dieu. Ah oui, le type qui s'enfant. Lui, il est. Mais, lorsqu'on vous entend, on parle comme ça, ça ne cède donc à rien de prier. Non, non, c'est pas ça le problème. Nous ne prions pas pour changer Dieu. Nous prions pour nous changer, nous. Pour le glorifier surtout. Non, il n'a même pas besoin. C'est-à-dire, il dit que si les hommes refusent, il peut susciter les montagnes, les arbres. Très bien. Donc, ce qu'il faut dire aux hommes, c'est qu'il faut travailler à s'améliorer. Vous insultez par exemple quelqu'un qui est mort, et vous voulez être président de la République, ce miracle risque de ne pas se réaliser. Vous voyez ? Donc, il y a plein de... C'est nous, ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Et, voilà, vous savez, j'ai eu une situation d'une dame qui cherchait un enfant, et qui avait dit quelque chose de terrible à Dieu. Elle avait dit à Dieu que si elle avait son propre enfant, elle se passerait des enfants de son mari. Oh là là. Dieu lui a dit que non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je réalise mes miracles. Mes miracles s'accompagnent dans la bonté. Donc, il faut cultiver une bonté profonde, pour que Dieu ait pitié, bon, pas même pitié, pour qu'il nous fasse miséricorde. Très bien. Donc, c'est pas en allant autour d'un homme qui va crier. Est-ce que vous-même, au quotidien, vous cultivez la bonté ? C'est vrai. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bernardo Basson, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que penser du phénomène Kanguka ? Ce sont des esservelés qui y vont, ce sont des perdus, ce sont des aliénés, ou alors, ce sont des gens, normalement constitués, qui ont une conscience et une bonne réflexion, mais qui pensent tout simplement que tout revient à Dieu. Lui, justement, qui est omniscient, omnipotent, et tous les autres omnis que tu peux imaginer. Je ne veux pas être sentencieux. Mais si on rentre dans une logique basique, la prière peut ne pas être si utile que cela. Si il y a mes clas bien relevés. Je vais préciser pourquoi. Et là, je m'inscris dans ce que les chrétiens eux-mêmes disent et pensent. Ils disent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Il sait tout, il est partout, il connaît tout avant nous. Ils disent, Dieu définit le destin de tout le monde. Donc, quand tu viens à la vie, il sait ce qui t'arrivera toute ta vie. Lorsque vous priez, donc, est-ce que c'est pour changer ce que Dieu a prévu pour vous ? Vous voyez ? Si on rentre dans la logique, prier, c'est demander à Dieu de changer ce qu'il a prévu pour vous. Or, vous ne savez même pas ce qu'il a prévu pour vous. Vous voyez que là, mais ce n'est pas ça le fond de la prière, en fait. C'est pour dire que lorsque certaines personnes manifestent certains comportements, si on leur pose une logique plate, elles vont se noyer. Mais, la prière reste utile. Parce qu'il n'est pas question de mobiliser Dieu. Dieu a fini son travail sur la terre. Il l'a dit ici vendredi. Dieu a posé dans chaque spiritualité des canons, des principes et des règles. Celui qui, dans sa spiritualité, respecte les canons, les principes et les règles fixés par Dieu, ça peut être la Bible, ça peut être le courant, ça peut être la Torah, la Sunna, tout ça. Celui qui respecte ce qui est prévu dans ces canons-là, a de très fortes chances d'avoir une vie correcte. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y en a qui veulent dévier ces lois-là et aller prier au motif que la prière va compenser le vieux des lois. C'est impossible. Plus loin, parfait, ici. Et je vais dire trois choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent l'Église comme le paravent. Des gens qui sont méchants dans le fond. Qui sont avares, égoïstes. Mais qui pensent qu'aller à l'Église suffit à les purifier. Ce n'est pas vrai. Vous devez y aller avec un cœur d'une certaine pureté. Deuxième chose. Ces pasteurs et prêtres, faiseurs de miracles, pasteurs surtout faiseurs de miracles, là, parfait, ici. Ce sont des vampires énergétiques. Ils vous rassemblent dans des endroits comme ça. Vous élevez des intentions et des prières. Ils absorbent toute cette énergie-là. Ils se renforcent spirituellement et énergétiquement. Ils vous dépouillent de votre énergie. Vous allez trouver la solution. Parfois, vous allez pour amasser beaucoup de problèmes. Donc, Kango Kalu peut tirer nos énergies. Il peut. Je n'ai pas dit qu'il le fait parce que je ne sais pas comment il travaille. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne l'accuse pas de le faire. Mais je dis, beaucoup de pasteurs et de prêtres utilisent la mauvaise magie. Et ils se fondent sur deux choses. La peur et l'imaginaire sorcellaire. Lorsqu'on crée en vous de la peur, on vous contrôle. On vous dit que non, l'enfer et tout ça, on vous contrôle. Et puis, l'imaginaire sorcellaire, en vous disant que, il y a votre famille, il y a des sorciers qui veulent vous tuer, il y a des marabouts qui veulent vous abattre, venez vous protéger. Donc, le pentecôtisme concourt naturellement à renforcer l'idée d'une mystique négative et substantielle à l'Afrique. Ce qui n'est même pas toujours vrai. Si vous êtes dans le trou, vous faites du mal, mystiquement. Et vous le savez. Tant qu'on est sous la lune, on est exposé. Donc, parfois, les pasteurs se donnent un zèle qu'ils n'ont pas. On sort de là. Troisième chose. Je parlais hier avec une soeur dans un forum qui m'a fait comprendre une réalité choquante. Elle m'a dit qu'elle a une proche à elle qui est allée au centre Jameau et qui souffrait de démence. Et là-bas, l'un des directeurs lui a dit que 90% des nouveaux cas de démence à Jameau viennent des églises de réveil. Pas l'hôpital Jameau à Yaoundé. Comment ça ? Et je dis bien, elle l'a dit. On devient fou dans des églises de réveil. Elle l'a dit, le directeur lui a dit, 90%... Je ne peux sortir de mon téléphone, je n'invente pas. Et pourquoi on devient fou là-bas ? 90% des nouveaux démence à Jameau sortent des églises de réveil. Et pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Mais la principale raison, c'est que les promoteurs des églises de réveil, utilisant la magie symbolique, entourloupent souvent l'esprit, prennent en brigade l'esprit de l'homme. Il y a des pratiques. Quand quelqu'un commence à aller dans certaines églises de réveil, son champ rationnel est viré. Il commence à vous dire, il voit les démons partout. Parce que moi, j'avais un frère comme ça. Tout le temps, il dit qu'il voit l'étoile d'araignée, il y a les démons là, il balaie ça, il... Donc, parfois ici, il y a l'endoctrinement. Ça veut dire, on vous impose une façon de penser, on contrôle votre cerveau. Il y a l'enrégimentation. Donc, on vous inscrit dans un régime en vous faisant quoi que ce n'est que celui-là qui est le bon. Il y a l'hypnose utilisée par certains pasteurs. On éteint vos fonctions intellectuelles et cérébrales pour laisser votre cerveau agir comme un cerveau automatique. Et ça, c'est possible, en psychologie, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de... Un homme comme Amil, vous êtes contre Kanguka, c'est ça ? Totalement contre. Parce que je précisais bien que je ne suis pas chrétien, vous le savez. Le bon chrétien qui prend sa Bible... N'a pas besoin d'un pasteur particulier. Le bon musulman qui prend son Coran, qui le respecte quotidiennement, n'a pas besoin d'avoir un gourou devant qui va lui montrer la parole. Peut-être qu'il faut lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Nous sommes chez nous. On a la forêt. La forêt a ses lois. La vie a ses lois. Ne prends pas la chose de quelqu'un. Ne prends pas la femme de quelqu'un. Ne tue pas le voisin. Ne manque pas... Tout ça, dès que tu respectes ça, ta vie s'améliore d'une certaine fois. D'accord. C'est sûr que je t'ai l'intention. Et c'est parce qu'on cache trop de choses aux chrétiens que les chrétiens souffrent. Mes chers frères chrétiens, il y a un temps pour toutes choses. Même la souffrance est normale. Et il faut souffrir. Le français disait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alfred de Musser a rappelé, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Il ne peut se connaître que s'il a souffert. Donc, même souffrir est normal. Il ne faut pas vouloir sauter les étapes. Vous voyez, quand vous descendez les marches d'un escalier, pour ne pas tomber, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut poser les pieds sur chaque marche. Vous voyez, ce qui arrive aux enfants, qui tombent, quand je dis à ma fille, non, ne cours pas. C'est quand elle veut prendre plusieurs marches à la fois. Il y a un temps, et ce que vous avez fait, par exemple, si vous étiez jeune fille, vous avez enlevé plusieurs grossesses. Après, vous êtes devenue chrétienne quand vous êtes des femmes mariées. Les conséquences peuvent être telles que vous n'aurez plus d'enfants. Il faut assumer ces pâles. Bon, comme Dieu est le Dieu des miracles, demandez-lui l'enfant, mais ne polarisez pas sur l'enfant. Il y en a aussi qui croient mettre Dieu au défi. Si tu me donnes ceci, je vais... Vous, moi, on ne peut rien donner à Dieu. Rien. Merci beaucoup. Lisons quelques messages. Dieu seul sait combien ils sont déjà nombreux. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir le numéro de M. Basson ? Je suis à Douala. Je veux le rencontrer. Merci et bonne journée à tous. Signé Mme Mbok. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Quelqu'un m'envoie les images d'une agression ce matin. Si Mme Mbok, elle suit suite qu'elle m'écrive là-bas, ou elle envoie son enfant m'écrive là-bas, je prendrai son contact, je vais l'appeler. Bon, perfecto, d'aucuns diront que c'est la pauvreté qui pousse les Africains à courir après ce genre de personnes. Mais de quelle pauvreté parle-t-on ? La pauvreté de l'Africain est plus mentale qu'au matériel. Et perfecto, tu sais pourquoi ? Parce que l'Africain n'aime pas lire. Beaucoup d'Africains proclament croire en Dieu, mais peu lisent ce qui est censé être la parole de celui en qui il croit. Je ne dis pas que Kanguka est un bon pasteur, mais perfecto, je t'assure que lorsque les Africains passeront plus de temps à lire la parole de Dieu qu'à écouter les prières des gourous, les gens chercheront plus la foi et moins le miracle. Et là, les pasteurs rivaliseront au moins avec Fali et Popa dans les stades. Bonjour, le plateau, espace miné, encore une fois merci pour le choix de vos sujets et qui dissèque les mots de notre société. Parfait, l'État ne joue pas son rôle régalien. Il devrait systématiquement stopper tous ces élans qui font rêver. Le travail reste la clé. J'habite, c'est que Titi Garage, à l'instant où je vous écris. Une église écrit à côté un lundi matin après avoir été là hier pendant toute la journée. Les adeptes travaillent. À quel moment ? Ils arnaquent ces derniers par des quêtes interminables et vivent de ça, de l'escroquerie à ciel ouvert. L'État doit mettre fin. Un ancien mettait les témoins de Jéhovah en prison. Donc, bonne continuation. C'est Maman Cicille de Titi Garage. C'est une fidèle. Bonjour à vous. Messieurs, je pense réellement que l'histoire des Kangooka est une sorcellerie engendrée par les pasteurs, par exemple, au Gabon. Beaucoup de femmes perdent la raison totalement en écoutant ce pasteur. Et c'est terrible. Monsieur Mba Aébolaoua. Merci. Bonjour, le panel. Alors, il y a un autre message là qui veut fuir. Pourtant, ce message... C'était ça, hein ? C'était ça, comme ça. Bonjour, parfait. Je suis désolé. Basson, ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Je suis désolé. Vous n'avez pas le bagage requis pour parler de la foi chrétienne. C'est Antoine Mbutga depuis Marois. Jusque là, il n'a rien dit. Bonjour, les démineurs. Pour ma part, chacun est libre dans sa foi. Pour les croisades, ce n'est pas nouveau. Tous les jours que Dieu a crié, les gens remplissent le centuaire de Lourdes. Ici, au Cameroun, même en Simalène, les gens y vont finalement. Qu'est-ce que les gens veulent ? On vous a proposé. Les LGBT, vous criez. Les nouvelles églises, nous crions. L'église catholique, on critique. Finalement, qu'est-ce que les gens veulent ? Il y a une vérité, c'est que ce monsieur prêche la parole de Dieu en vérité. Nous avons un phénomène dans nos églises où les hommes de Dieu prêchent essentiellement sur l'argent. Parfois, c'est décevant. Pour les miracles, ce monsieur ne parle pas trop de miracles. Il conseille plus de faire les efforts. de vivre à son niveau, c'est Josiane Doudja qui envoie le message. Vous allez l'avocat. C'est un fidèle. Oui, oui, c'est bon. Je vous en mets au plus 44. Je pense que c'est l'Angleterre. Que dit notre ami de l'Angleterre ? Il dit ceci. Alors, bonjour le panel. Moubarak insulte notre intelligence collective en s'affichant comme supposé chercheur. Bon, je pense que vous avez un autre problème contre Moubarak, notre ami de l'Angleterre. Je saute. Lorsque je présente mes émissions, habituellement, je dis toujours que l'on ne s'attaque pas à mes invités. C'est du sur le plan personnel. C'est un combat d'idées. Moubarak a dit ceci. Je pense que ce n'est pas vrai. Voilà ce que je pense. C'est un peu mieux comme ça. Mais maintenant, si tu commences à nous dire, non, non, Moubarak, que tu vois là, la femme que Moubarak a là, il vient parler, c'est alors que c'était d'avoir une fille qui vendait le piment à Mouna Télé. Vous voyez que, je ne sais pas sur quel champ vous vous situez. Moi, je ne fais pas ce genre de débat. Et là, je saute, mon ami de Londres. Je prends un autre message un peu plus digeste. Bonjour, le plateau. Si ce pasteur réalise vraiment les miracles et qu'il aille dans un hôpital et guérir un seul malade, l'on voit. Non, non, ça, c'est un faux défi imparfait. Non, non, ça, c'est un faux défi. On peut guérir les malades. Et on n'a même pas besoin de le faire en termes de défi. Moi, j'ai fait des prières de guérison plus jeunes. D'accord ? Guérir un malade n'est pas une impossible. Monsieur Yemec, il faut leur dire que la vraie spiritualité n'aime pas le spectacle. Donc, la vraie spiritualité n'aime pas le spectacle. En même temps également, restons comme dans ce grand débat, parce que de temps en temps, moi-même, j'ai souvent lancé cet argument-là, contre certains pasteurs qui disent faire des miracles, ils font en sorte que les aveugles commencent à voir, les paralytiques commencent à courir, plus que Ben Johnson, ainsi de suite. Et moi, je leur dis justement souvent qu'au centre des handicapés, par exemple, à Yaoundé, il n'y a que de paralytiques. Pourquoi ce pasteur-là ne s'y rend pas un bon matin et dit que comme il y a pratiquant 150 paralytiques ici, il fait un miracle et tout le monde commence à courir dans tous les sens ? Parfois ici, c'est là que le mensonge s'installe. Je vous ai dit que le miracle ne viole pas les lois de la nature. Dans les gens qui sont au centre des handicapés, la nature voulait qu'ils soient... Non, il y a déjà une loi. Si quelqu'un a un pied coupé, vous ne pouvez pas lui donner un pied. Parfois ici, si quelqu'un est tombé malade et maintenant il est déjà sur une chaise ou roulant, mais le pied n'est pas coupé. Non, on peut relever des malades dans quelques... Et pourquoi ne vont-nous pas au centre des handicapés ? Non, on ne se comprend pas. Je ne dis pas de... Nous ne parlons d'eux. Nous sommes là dans les miracles. C'est quelqu'un qui raconte, par exemple, qu'on peut ressusciter les morts. Les morts et autres. C'est des menteurs. Monsieur, permettez-moi, je vais essayer de dire quelque chose. Je pense que moi, Borgbilon regarde, sans trahir le secret de l'initiation. Lorsque vous avez une maladie qui est biologique, qui est physiologique, les médecins biologistes s'en chargent. Si votre handicap est d'origine métaphysique, spirituelle, le pasteur qui est bien initié, qui est bien formé, peut vous en détacher. L'initié traditionnel, qui est bien initié, peut vous en détacher. Par ce qu'on appelle chez nous, je vais cacher le mot mystique, le professeur dit le deal. Le professeur dit le deal, parce qu'il n'a pas trahir le secret de l'initiation. Donc, pas un deal. Ça veut dire que, par fait, ici, c'est possible de relever quelqu'un qui est malade. Tout dépend du karma qu'il paye. Si le karma qu'il paye n'est pas encore arrivé à l'épuisement, soyez dix ans, il va passer le fait. Ok. Lisons encore d'autres messages ce matin. Oh là là. Quand vous envoyez un long message comme ça, ça devient compliqué. Parce que si tout le monde envoie ce genre de long message, on ne pourra pas aller trois. Bonjour par Fayo Panel. J'entends ou alors je lis beaucoup de personnes parler du fait. Je ne sais pas. C'est trop long. Pardon, venez aussi me dire à quel niveau il vous a fait. Hier au stade, je pense que, je ne sais pas pourquoi Dieu ne veut pas que je lis ton message. Il faut peut-être que tu te rapproches du kangourou, car vraiment. Hier au stade, il n'a pas pris de collecte, pas d'offrande. Je veux vraiment lire ton message, mais trop de difficulté à lire ce message. À l'heure de la prière de délivrance, il a demandé aux caméras de ne pas filmer la délivrance. Et les gens qui tombaient d'éteindre les caméras et ça a été fait. Donc, il n'a pas besoin de publicité ou quoi que ce soit. Ceux qui étaient dans la foi ont reçu leur délivrance. Ceux qui venaient chercher les miracles sans foi n'ont rien eu. Maintenant, je vous pose la question. À quel niveau se trouve son fait ou le schéma que je lis partout ? Quand vous avez une bonne situation, vous dites Dieu a fait ceci ou cela. Pour moi, quelqu'un vient vous parler gratuitement de Dieu. Vous l'appelez Fémane. Vous faites même ça comment ? En plus, ce n'est pas la première croisade que Kangouka organise. Elles sont organisées dans plusieurs autres pays. À travers ma foi, j'ai eu à recevoir ma délivrance juste en suivant les enseignements, les témoignages et les prières de Kangouka. Kangouka un jour, Kangouka toujours. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est Lopez d'Ouala Japoma. J'étais à la croisade et elle était magnifique. Lopez. Oui, mais chacun reçoit en fonction de sa croyance. Moi, je ne crois pas qu'on ait dit ici que Kangouka était un Fémane. J'ai dénoncé le fait que les Camerounais soient en train de croire au miracle. Non, de toute façon, chacun est libre de croire en ce qui il veut. Je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom à vous. Mais vraiment, pourquoi vous faites ça ? Donc, si vos pasteurs organisent des croisades avec succès, vous allez quitter l'église. Donc, il n'y a plus de pasteurs authentiques. Certains parmi vous sur le plateau sont de l'église catholique. Et les prêtres exorcistes apportent souvent des solutions, guérisons et autres. Mais quand il s'agit d'un évangélique, peut-être que vous voulez dire un évangéliste, ça devient un problème. Est-ce que quelqu'un l'a dit sur ce plateau ? Je ne pense pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Vous voulez repréciser ? Ce qui est dit, moi je le précise pour mon compte, il n'est pas dit, nous ne sommes pas dans un débat contre la foi. Ou contre le pasteur. Ou contre un pasteur, même s'il y a un débat à ouvrir sur la pastoral en elle-même. C'est comme disons, c'est que les gens ne peuvent pas consacrer plus d'énergie à attendre le miracle, qu'à travailler pour améliorer leur quotidien. Le miracle, ça n'est pas possible. Si je dois travailler pendant 50 ans pour avoir 20 millions, et que je peux prier pendant 10 minutes et j'ai 50 millions. On n'a pas les lois naturelles, hein, parfait. Les lois naturelles sont telles que... Les lois naturelles sont telles que... L'argent ne peut pas arriver. Vous savez, vous savez pas, les lois naturelles sont telles que, en réalité, quand vous faites une incantation, allons dans le domaine, l'incantation, et puis, je ne sais pas, il y a de l'argent qui arrive, il y a un porte-monnaie magique. En réalité, les lois naturelles sont telles que c'est de cause et de fait. Tout se paye. Ça veut dire qu'il y a le pendant. Tout a une conséquence. Lorsque vous allez, je ne sais pas, chez un praticien, un mystique, et puis, il vous donne l'argent. Quand il faut, il faut le préciser aux gens. La loi suprême, le dîle suprême, c'est que la seule chose qui achète de l'argent, c'est le sang. La seule chose qui achète de l'argent, c'est le sang. Comment ça ? Parfait. Ça veut dire quoi ? Si vous recevez, si quelqu'un vous donne l'argent gratuitement, en réalité, vous êtes en train de payer sans le savoir. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Parfait. Lorsque vous arrivez, lorsque vous sortez dans la rue, là, vous connaissez des gens qui sont assis au bord de la route, qui sont en train de disperer de l'argent. Si vous allez chez quelqu'un, vous lui dites, je veux l'argent. Il vous dit, bon, on va faire des prix, on va aller au premier, c'est pas de monnaie. Ce n'est pas le sang que vous le payez. Par contre, la seule chose qui peut donner l'argent, si vous allez voir un homme qui prend un million, il vous donne ? Je pense que vous avez pris ça dans un autre sens. Si vous travaillez, on travaille pour avoir l'argent. Si vous ne travaillez pas et que vous recevez de l'argent, vous faites un deal, comme quelqu'un l'a dit. Tout au plan mystique est une affaire de deal. Lorsque vous allez voir un bonhomme qui vous met des bougies multicolores... Je vous pose la question. Est-ce que tout ce que vous pouvez recevoir comme argent est toujours mystique ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsque vous ne travaillez pas et que vous allez voir un supposé praticien, un marabout, un mystique et autres, qui vous donne de l'argent ? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit et vous aurez dans notre société des gens qui, sur leur lit de mort, commencent à crier. Ils disent, on m'amène, on m'amène... Dites aux femmes qui vont tout le temps chez Kanguka, si vous avez de sales comportements, il ne fera rien pour arranger vos ménages. Dites aux enfants qui préfèrent jouer à un x-bet et mettre les shorts, faire les tatouages partout. Si vous ne travaillez pas, vous allez prier, vous n'aurez rien. Dites aux hommes qui ne veulent plus faire des efforts, qui veulent devenir gigolo, sortir avec les mères des gens. Si vous ne travaillez pas, vous devrez être gigolo, vous priez 10 ans, vous n'aurez rien. Bien, lisons encore d'autres, c'est ça. J'ai envie d'ajouter, j'ai envie d'ajouter. Oui, mon baraque. Que faire le travail, faire les miracles. C'est-à-dire que c'est dans le travail qu'on va trouver des miracles. Ce n'est pas en priant et tout ça. Alors, votre téléphone n'a pas de... Bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Vous avez toujours des sujets très édifiants. Je pense qu'en réalité, ce n'est pas en courant. Dans les églises de réveil, que les vies des individus vont s'améliorer. La souffrance est une étape dans la vie et chaque vie a un apogée. Travaillons et chacun atteindra cet apogée. C'est César, depuis soi, qui envoie le message. Alors, je pars au 213. C'est l'Algérie. Alors, parfait ici. J'aimerais dire à Lopez que Kangoka est venu au Cameroun grâce aux sponsors qui lui ont donné des millions de francs. Et il a aussi créé une application. Et c'est cette application qui lui donne des revenus. Autre message. Je pars au 235. Il s'agit de quel pays il a? Le 235. Bonjour le plateau. Ici Mahamat PC. Moi, je vois que tout ça, c'est... sont des conneries. Pourquoi ces gens ne sont pas partis dans leur église respective et priés? C'est quand le gars arrive, que tout le monde s'élève et part sans réfléchir. C'est Mahamat qui envoie donc le message. Je pars au 226. C'est le Burkina Fassoum. Perfecto. Salut le plateau. Oui, oui, parfait ici. Regardez comment le désespoir a poussé les Camerounais à croire à un miracle pour changer leur vie. Au Burundi, Kangouka ne peut pas glaner autant de personnes. Parfois, ils s'y demandent à Mubarak si leur mouvement peut glaner autant de sympathisants. Y a-t-il un parti encore au Cameroun qui peut mobiliser autant? Le désespoir a fini par avoir le dessus. Dans tous les cas, rien ne m'empêche d'aller creuser mes rats et tirer mon vent au village avec Olinga. Et que d'aller voir Kangouka. Kangouka, c'est Paul depuis Ouagadougou et il termine en disant Perfecto, crée ton église. Tu auras beaucoup de fidèles. C'est Paul depuis Ouagadougou. C'est le nouveau business. Je vais bien réfléchir. Je prends cette proposition au sérieux. Qui m'appelle. A tout de suite pour la suite.